Tu as des soucis, moi je dis de transformer tes soucis en défi à relever. Tu as des soucis parce que tu ne l'as pas encore touché. Tu vas lire ce que Paul dit. Paul va nous montrer l'amour de Dieu dans Romain chapitre 8, verset 31. Romain chapitre 8, à partir du verset 31. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. L'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Toute faveur, la Bible dit. Il nous accordera. Comment Dieu qui a fait ça pour nous? Et non m'est mort pour toi et pour moi. Et ce n'est pas n'importe qui. Si pour moi, le fils du père est mort, c'est que j'ai une faveur de Dieu. C'est que j'ai une bénédiction de Dieu. C'est que vraiment Dieu m'aime, d'une manière extraordinaire. Continue. Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? Oui. C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera le Christ Jésus, celui qui est mort? Que dis-je? Que dis-je? Ressuscité. Ressuscité. Qui est à la droite de Dieu? À la droite de Dieu. Qui intercède pour nous? Qui nous separera de l'amour de Christ? Oui. La tribulation. La tribulation. L'angoisse. L'angoisse. La persécution. La persécution. La faim. La faim. La nudité. La nudité. Les périls, le glaive, selon le mot de l'écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu appelles les difficultés. Ma Bible me donne la réponse de ça. En disant, en tout cela, les persécutions, les maladies, et tout ce qui peut arriver, peut m'arriver, l'écriture d'avance, en tout cela, nous sommes plus que, on va dire. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. La Bible dit les grands vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui. 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 J'en ai l'assurance. J'en ai l'assurance. Ni mort. Ni mort. Ni vie. Ni vie. Ni ange. Ni ange. Ni principauté. Ni les démons. Ni présent. Ni présent. Ni avenir. Ni avenir. Ni puissance. Ni puissance. Ni hauteur. Ni hauteur. Ni profondeur. Ni profondeur. Ni aucune autre créature. Aucune autre créature. Tu ne pourras nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le principe de l'élargissement est un principe tellement puissant. C'est-à-dire que tu n'es pas surpris par quelque chose. Tu dis seulement, Seigneur, quel enseignement tu veux me donner ? À travers tout ce que tu vis, tu vois que la gloire de Dieu. À travers tous les périls, tu vois la magnificence de ton Dieu. On peut avoir des choses difficiles. Je dis que tu dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Mais tout le monde, le Saint-Esprit vient. Et immédiatement, le Seigneur vient. Il te dit, relève le front. Et regarde la gloire de ton Dieu. L'esprit large. C'est que tu sais que Dieu peut te faire passer par des difficultés. Mais Dieu peut te conduire aussi à la gloire. Mais il peut aussi te conduire à la gloire. Tu ne dis pas, non, non, Seigneur, moi, pas ça, non. Le positivisme, ce n'est pas la foi. Je vois des prédicateurs qui vont vers les gens qui disent, oh non, Dieu va faire. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est quoi ? Que Dieu va se saisir de ce que je suis en train de traverser pour manifester sa gloire. Je ne suis qu'un alibi de Dieu. Pour montrer aux gens qu'il est fort. Donc, si je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que son bâton est là. Vous savez, pour le berger, le bâton est quelque chose. Le berger cherche sa brébille. Son bâton est là pour m'indiquer le chemin. Cela est capital. Il n'a pas dit que je ne vais pas passer par le feu. Mais il dit que je ne serai pas consumé. Il n'a pas dit que je n'ai pas passé par le lot. L'eau qui peure m'engloutit peut-être. Mais il a dit, non, je ne serai pas noyé. Cela veut dire que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Alors, tu es prêt au miracle. Quand Marie a dit oui, son esprit s'est tellement élargi. Je peux vous dire qu'elle s'en foutait de ce que Joseph pourrait penser. Vous ne pourrez jamais évoluer si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Écoute, si tu vois que tu as des problèmes économiques, de ménage, on prend une maison plus modeste. Mais souvent, tu as dit non. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada